Hello tout le monde ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une routine en cette jolie saison d'automne. Ça fait très longtemps que je vous avais pas filmé de routine, je crois que la dernière date d'il y a deux ans, enfin en tout cas je vous en ai pas filmé depuis que j'ai déménagé à Lyon et ça fait plus d'un an. Donc ça date, I'm sorry ! Je vais essayer de vous en refaire plus, déjà là je vous en fais une du soir, je vais essayer de vous en refaire une du matin. Et pourquoi pas une petite routine genre du dimanche ou quoi donc... En tout cas j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite ! Alors on commence cette routine par rentrer à la maison, voilà. Je rentre du travail généralement vers 19h30 à peu près ou un peu plus, ça dépend la circulation etc. Le boulot aussi que j'ai. Donc déjà j'enlève bien sûr mon manteau que je mets sur mon petit porte-manteau, je vous mettrai le lien de mon meuble, je le trouve trop beau. On enlève les petites bottes. Et ensuite direction se laver les mains, voilà. En ce temps d'épidémie je pense que c'est très important. Ensuite je range ma vaisselle qui a séché. Parce que quoi de mieux pour faire à manger et puis pour se sentir bien, que tout soit bien rangé, nettoyé. Ensuite là j'ai allumé la télé, je ne vais pas regarder tout de suite tout de suite en fait. Je vais regarder là déjà dans le frigo qu'est-ce que je vais me faire à manger et j'avais de la soupe, j'en avais fait un bon paquet pour en avoir en avance. Donc généralement je mets un petit truc à la télé, voilà vite fait le temps de préparer. Bon là c'était très très rapide la préparation. Juste à mettre ma petite soupe dans un bol, c'était une soupe à la courgette. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes petites soupes préférées parce qu'en ce moment j'aime bien manger ça le soir. Donc là je la pose dans le micro-ondes, je ne la fais pas chauffer tout de suite parce que vous allez voir pourquoi. Puisque je file direction la salle de bain. Alors oui comme vous pouvez le voir c'est un peu le bazar dans cette salle de bain. Hop on ferme la porte, ni vu ni connu. Et on se déshabille pour aller direction la douche. Parce que franchement après une grosse journée de boulot, une bonne douche ça fait du bien. Et moi je ne supporte pas me coucher si je n'ai pas pris ma douche. J'aime bien me coucher propre dans mon lit. Là j'utilise un gel douche de chez Lush, il est trop drôle genre vraiment il est jaune on dirait de la peinture. Ensuite je me démaquille donc avec une éponge démaquillante de chez Yves Rocher. C'est hyper pratique, vous avez juste besoin de l'éponge de l'eau. Après je mets du nettoyant au visage sur mon éponge, ça me permet et de nettoyer l'éponge qui est sale de maquillage. Et de me nettoyer la peau. Ensuite on nettoie les jambes. Généralement je fais un gommage sur les jambes. Parce que j'ai toujours genre des poils incarnés et tout, c'est trop chiant. Et on se sèche. Ensuite je mets la crème sur le visage. C'est une crème de chez Too Faced. Elle sent super bon, j'adore, elle est hyper agréable. Et ensuite on démêle les cheveux. Ensuite il est temps de mettre de la crème sur le corps, chose que je fais tout le temps après la douche. Surtout comme je vous ai dit pour les jambes avec les poils incarnés et tout ça. Là c'était une crème au beurre de cacao qui est hyper hydratante. Ensuite on enfile le pyjama. Bon là je ferme les volets de ma chambre. Mais des fois je les ferme avant pour pouvoir m'habiller dans ma chambre tranquillement sans que mes voisins me voient. Et ensuite je refile à nouveau dans la cuisine. Et avec ma soupe je vais me faire deux petits oeufs au plat. Histoire d'avoir un peu des protéines. Et je ferme les volets dans le salon. Et comme vous voyez de toute façon il fait nuit. Je peux faire chauffer ma petite soupe. Et après la soupe je vais manger un petit bout de comté. Voilà j'adore le fromage vraiment. Genre ma passion. Et on met la table. Franchement faire des oeufs au plat sans casser le jaune. Ça c'est de la technique. Bon je mange à table mais je vous avoue je mange pas toujours à table pour les oeufs au plat et tout. C'était plus simple. Mais c'est pas toujours le cas. Et je regarde maman est célèbre. Parce que j'ai pas mal d'épisodes en retard j'avoue. Ensuite c'est l'heure de manger le dessert. Et j'avais pas hyper faim. Donc je prends une petite compote pomme rhubarbe. Et cette fois-ci je me pose pour la manger devant la télé sur le canap. Ensuite bien entendu on fait la vaisselle. Franchement c'est relou. Mais le matin quand t'as pas de la vaisselle qui traîne dans l'évier c'est tellement plus agréable. Et en fait il est déjà l'heure d'étendre la télé et de filer direction la salle de bain pour se laver les dents. Parce que ça c'est comme la douche. Je vais jamais me coucher sans me laver les dents. Ensuite je mets du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment. Là c'en est un de la marque DHC. Et direction le lit. Si j'ai le temps et la motif je lis un peu. Donc là je lis en ce moment le livre de Lena. Et ensuite il est déjà l'heure d'aller se coucher. Parce que si je prends tôt le lendemain il ne faut pas se coucher trop tard. Et voilà au lit. Bonne nuit. Donc voilà pour ma petite routine. Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre des petits pouces. A laisser des commentaires. Et voilà je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.